Bonjour et bienvenue pour cette 232e édition de 1 jour 1 comics, l'émission d'OriginalComics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO un peu tous les jours avec toujours un comics de qualité en VO à découvrir sur OriginalComics.fr votre meilleur endroit sur Terre pour faire l'acquisition de très beaux comics VO et VF puisqu'on vend aussi de la VF Aujourd'hui on va parler du 3ème épisode de The Clone Conspiracy Dead No More, An Amazing Spider-Man Event Alors Dan Slott est venu pleurnicher sur les forums en disant Vous n'avez pas assez précommandé ce titre, c'est l'événement Spider-Man de l'année Je ne comprends pas que ça vende moins qu'Amerizing Spider-Man Vous passez à côté d'un truc énorme Il faut dire qu'avec un titre comme ça, ils ont juste oublié de mettre Spider-Man dans le titre Je pense que c'est la base, il aurait fallu m'appeler ça Spider-Man Dead No More ou Spider-Man The Clone Conspiracy en gros Bon après c'est un choix éditorial Ils sont grands chez Marvel, ils font ce qu'ils veulent Peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse En tout cas ça a l'air de quand même bien marcher pour cette série, tant mieux Parce que c'est quand même du très 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 haut de gamme Alors c'est une série à lire en parallèle bien entendu des événements qui se passent dans Amazing Spider-Man De Dan Slott et de Giuseppe Camoncoli C'est une mini-série en 5 parties Donc qui fait revenir les morts et on va le découvrir Qui fait revenir aussi des méchants iconiques de l'univers de Spider-Man Et c'est une série qui va relancer l'intérêt de Spider-Man Alors on s'attendait à un relaunch après Dead No More Un nouveau relaunch A priori non, la numérotation va continuer Puisque sur Bleeding Cool ils ont découvert que Amazon avait sollicité le TPB numéro 6 Qui va regrouper les épisodes genre 29 à 35 Toujours par Dan Slott et dessiné par Stuart Imonen Stuart Imonen arrive sur Spider-Man, ça va être énorme Revenons à Dead No More Dan Slott donc scénarise Et on lui a confié certainement un des meilleurs dessinateurs possibles Et un des meilleurs dessinateurs pour le teaser C'est Jim Chung Jim Chung qui avait fait les Young Avengers il y a quelques années Un Jim Chung beaucoup trop rare dans les pages intérieures Qui a fait des tonnes de couvertures Et un dessinateur absolument fabuleux Qu'on est ravis de retrouver dans ses pages Et qui une nouvelle fois fait des merveilles Cet homme s'est tout dessiné, il peut tout dessiner Il a un niveau de dessin, il est au-dessus du panier De tout ce qui peut exister Et c'est vraiment un plaisir d'avoir du Spider-Man aussi bien dessiné Parce que moi je fais partie de ces gens qui pensent Que des séries comme X-Men ou Spider-Man Doivent avoir les meilleurs dessinateurs possibles Et donc je suis ravi qu'enfin on leur donne Ça ne dure que 5 numéros Ce n'est qu'une mini-série Mais c'est pas grave L'important c'est d'avoir tout ça Donc voilà Vous voyez il y a du Spider-Man Avec maintenant les membres de la Spider-Family Du Spider-Verse Et donc c'est absolument génial Je ne vais pas vous spoiler la fin Il y a une énorme révélation à la fin Dans les dernières pages Je vais juste vous montrer cette dernière page Pour vous montrer le Spider-Man iconique Et majestueux de Jim Chung C'est de toute beauté Donc je ne vais pas vous montrer L'énorme spoil de la fin Simplement il y a une révélation absolument énorme Et si vous aimez Spider-Man Et si vous avez aimé la première saga du clone Et si vous avez aimé tout cet univers là Vous allez faire C'est pas vrai Et j'ai adoré J'ai adoré J'adore cette mini-série Elle est absolument géniale Je vous invite vraiment à la lire Sachez que le numéro 3 vient de sortir Sachez que le 1, 2, 3 sont disponibles Sur Original Comics Donc si vous avez raté le train en marche Vous pouvez le rattraper Vous prenez les 3 d'un coup Vous les avez sous 48h Chez vous à la maison Il y a des variants de cover également Tout ça est dans la rubrique Spider-Man D'Original Comics .fr Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah voilà Vous avez eu à peu près toutes les infos On va continuer à lire du bon Spider-Man Pendant au moins quelques années Voilà J'étais un peu déçu moi Par le relaunch récent Spider-Man par Dan Slott et Joseph K. Moncoli Cette mini-série tient ses promesses Et j'ai hâte de la voir un de ses jours en album Un jour on aura un très bel album En VF D'ici là Il va se passer du temps Mais on aura un très bel album Et celui-là je l'aurai Comme Spider-Man les centériens Etc Voilà c'est disponible Sur Original Comics.fr Faites-vous un gros plaisir les amis Salut à très vite Sous-titrage ST' 501